Et ce matin on n'est pas forcément d'accord avec Eric Zemmour, bonjour Eric, on attend les propositions d'Alexis Tsipras d'ici la fin de la journée. Un Alexis Tsipras dont vous avez décidé de nous dresser le portrait ce matin, qui est-il vraiment pour vous ? Et oui c'est le prince du jour, celui qui rassemble derrière lui Mélenchon et Villepin, Laurent et Guénaud, Cécile Duflo et Marine Le Pen. Sa sempiternelle chemise blanche à col ouvert fait oublier celle de BHL, son sourire de jeune premier a effacé celui de Matteo Renzi. Poutine le cajole et Obama le surveille. Il est le chouchou des français et la tête de turc des allemands. Pour un grec, c'est un rôle de composition. Les médias français et américains le comparent à Hugo Chavez et lui promettent le sort sinistre de l'Argentine, tandis qu'il est pour ses admirateurs l'homme qui dit non à un De Gaulle balkanique. Tout le monde connaît désormais le nom d'Alexis Tsipras. On croyait jusque-là que papa Andréou voulait dire premier ministre en grec. Avec lui, la gauche redécouvre la nation et la droite se souvient de l'indépendance. Alors que tous nos présidents depuis Chirac ont choisi l'Europe contre leurs promesses électorales, Tsipras a fait le contraire. Les élites européennes appellent cela de l'irresponsabilité parce qu'ils ne savent plus ce qu'est la démocratie. Tsipras a utilisé la seule stratégie, celle de la dissuasion du faible au fort. Celui qui ne peut rien et en même temps peut tout, faire sauter la zone euro. Montrer que cette monnaie unique ne peut pas fonctionner dans une Europe aux économies si inégales. Comme le dit le prix Nobel américain Joseph Stiglitz, le pire qui pourrait arriver c'est que ça marche. Les élites européennes ne lui pardonnent pas d'avoir démontré par l'absurde que l'Europe n'est pas un peuple, mais qu'il y a en revanche des peuples grecs, espagnols, allemands, et que comme le disait le général De Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des oeufs durs. Alors Eric, vous nous avez parlé de ses amis français notamment, mais il est entouré d'ennemis. Ah oui, mais le plus grand ennemi d'Alexis Tsipras ne s'appelle pas Volgan Schaublé, ou Angela Merkel, ou Christine Lagarde, ou Mario Draghi, non. Il s'appelle Alexis Tsipras. Car le militant communiste n'a toujours pas fait payer les riches. Le patriote grec n'a toujours pas entamé l'édification d'un état digne de ce nom. Le premier ministre a aggravé la situation économique de son pays. Le politique s'est révélé fort habile et convaincant, mais le gestionnaire n'inspire pas confiance à son propre peuple. Les électeurs grecs le suivent, mais les ménagères grecs stockent sur leur matelas les euros en billets. Les français voient en lui l'héritier de la Grèce antique, des inventeurs de la démocratie et de la raison, alors qu'il ne parvient toujours pas à arracher son pays des réflexes et des tradictions de colonies ottomanes qu'il fut pendant plusieurs siècles. Par démagogie socialisante, Tsipras risque de gâcher la petite chance que constituerait le retour à la braque et une dévaluation massive. Alors, pour éviter le chaos et la misère, il serait contraint d'appeler au secours les Russes ou les Chinois qui n'attendent que cela. Alexis Tsipras aurait alors réalisé son rêve de jeunesse, de militant révolutionnaire hostile à l'Amérique, à l'OTAN, à l'Europe des capitalistes allemands. Mais le souhaite-t-il toujours aujourd'hui ? Et sait-il vraiment ce qu'il souhaite ? Alexis Tsipras est en train d'écrire son destin, mais il ne sait pas encore le destin qu'il écrit. Éric Zemmour, ce matin pour On n'est pas forcément d'accord.